Alors je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance, je vais certainement avoir du buff ou des petits retards par rapport au stream parce que j'ai une connexion un peu merdique, mais sinon je vais essayer de commenter au mieux quoi, au mieux. Est-ce que ça parle ? Ils disent ok mais ça ne se lance pas. Si si c'est lancé, c'est bon ça y est. C'est bon c'est bon, c'est bon, bah c'est moi qui ai vraiment du retard alors. Ça ça va pas être cool ! Petite intro du jeu, le jeu pour savoir prend place avant et après Resident Evil 2, donc on débarque avec Jill qui commence à vouloir faire une percée à travers la ville complètement envahie par les zombies. Elle tente de s'en échapper. Tout à fait. Alors à savoir que le jeu est sorti sur la version Gamecube est sorti en 2003. Oh, on a perdu un héros, non ? Non, non, je suis là. Ah c'est d'accord, tu t'es arrêté là quoi. Non, non, mais ça faisait un petit temps de buff. Un petit temps de lagu. Donc excusez pour les fails et tout ça, on n'est vraiment pas pro là-dedans. Donc ouais, il est sorti sur un peu toutes les plateformes possibles, le jeu. Sorti sur PlayStation, sur PC, Dreamcast, Gamecube, PlayStation et PSN. Et même, il n'y a pas eu le droit sans les mecs, mais on espère pouvoir l'avoir. On espère toujours un jour avoir un mec d'ailleurs. Donc, première chose à faire, déposer les manuels qui sont chiants, qui, enfin, déjà récupérer le premier soin, et en plus déposer les premiers manuels qui sont casse-couilles, qui ne servent à rien. Chose importante à savoir, dans les anciens Resident Evil, c'est énormément de trajectoires, et surtout, savoir gérer l'imprévu. Sur tout ça, énormément de trajectoires. Après, la run de R1 vous réserve quelques surprises, hormis les trajectoires. Ouais, c'est vrai que là, oui, ça joue beaucoup sur les trajectoires. J'ai vu, tout le long de votre run, en plus, il y a de la RNG assez monstrueuse sur les changements. Pour ceux qui ne le savent pas, la RNG, c'est le Random Member Generator. C'est ce qui définit l'aléatoire dans les jeux. Et ce jeu en est truffé, malheureusement. Donc, tout est possible pendant la run. C'est ça. Entre chaque carte, il peut y avoir plusieurs types de placements de zombies ou d'ennemis. Parce que ce n'est pas forcément que des zombies. Ça peut switcher entre des chiens et des hunters, par exemple. Ça peut être assez problématique. Il faut savoir gérer l'imprévu. Et il faut apprendre à switcher entre les différents patterns, en fait. Exactement, c'est ce que je disais, savoir gérer l'imprévu. Alors, à savoir que là, pendant les runs, on va quand même la jouer un peu safe, histoire de pouvoir vous proposer une run de qualité et de pouvoir la finir sur tout. Ce sera ça le principal, que vous puissiez l'avoir en entier. C'est ça. Donc, on prendra sans doute un peu d'extra soin, etc., pour assurer la run en entière. Alors là, ce que vous avez vu, il vient de s'en aller et de revenir. C'est en fait pour replacer les zombies de façon à ce qu'ils ne se fassent pas choper par eux, qu'ils puissent passer sans problème. Donc ici, les zombies du basement sont assez troll. S'ils sont rapides, ça peut être très très ennuyeux. Heureusement, le fusil à pompe est là pour aider. Pour une petite shot, un petit coup de fusil à pompe et hop, ça passe. Premier objet important à récupérer, entre guillemets, l'essence abriquée. Et oui, Ted, il va essayer de nous faire un petit bille. Ted, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Alors. Ouais, il évite les petits zombies. Ouais, ceux-là, ils sont plutôt simples à éviter. En premier lieu. C'est plutôt simple. Plutôt simple, mais comme j'ai dit, la RNG fait que si jamais ils sont rapides, ils peuvent te choper quand même très très facilement et c'est assez énervant. Ça fait perdre du temps, de la vie, et malheureusement, on ne sait pas ce qu'on veut. Ouais, mais tu connais bien ça, en plus. Oui, je connais ça, je connais ça. Ted aussi, je connais ça pour l'avoir expérimenté maintes et maintes fois. Donc là, on vient de revoir encore une fois, Brad. Brad, qui vient de tuer un petit ennemi qui nous bloque le passage au passage quand il meurt. D'ailleurs, on va avoir un peu de retard pour nous. Ouais, bah ouais, bah j'ai toujours du retard. D'accord. J'ai toujours du retard et donc du coup, je vais souvent relancer mon stream histoire de rattraper ce retard. Et c'est super énervant. Malheureusement, ça le fera pour toutes les runs ou presque. Je vais commenter. C'est pas un souci, c'est pas un souci. Là, on va faire cramer le petit truc. Très bonne RNG, la barricade a cédé avant qu'il arrive, ça fait un petit gain de temps, c'est toujours ça de gagné. Ça évite que les zombies, enfin que l'animation se fasse, donc c'est un petit gain de temps. Toujours ça de pris. Donc jusque là, RNG plutôt bonne, je dirais. Et on va dire hot dog aussi. Pour lui, on va dire hot dog. Hot dog. La fameuse marque de fabrique d'adeptes, à chaque fois qu'il voit un chien enflammé hot dog. Euh, là, petite douche sous... Donc retour au commissariat, on rencontre pour la première fois notre ennemi juré du jeu, notre cher ami, Nemezis. Donc là, il a skippé la cinématique et tout, le tralala pour éviter de... C'est toujours un gain de trans qui paie les cinématiques. Alors là, deux choix se proposent, soit on l'affronte, soit on rentre dans le commissariat. Il s'avère que c'est plus rapide de l'affronter et de rentrer directement dans le commissariat, ça évite une animation, donc c'est plus rapide. Et on va sortir des portes blindées, car comme ça, Nemezis ne peut pas rentrer. Oui, je l'ai vu, c'est ça qu'il y a un truc marrant à voir, c'est que Nemezis est arrêté par les portes en général. Et à certaines, il peut passer à travers, enfin, il peut passer à travers, il rentre par cette porte, mais des moments, il se retrouve comme un teubé devant. Moi, j'ai des points de commissariat, il ne faut pas déconner quand même. Mais à savoir que oui, la grosse nouveauté de ce jeu, c'est le choix multiple dans les scènes et le fait que Nemezis peut nous suivre pendant plusieurs salles, ce qui peut être assez effrayant. Alors là, mauvaise RNG pour Dead, niveau des codes, c'est le troisième qui a marché, parce qu'il y a plusieurs codes. C'est dommage. Quatre codes différents, ça peut être assez énervant de tomber sur le dernier pendant une run, mais on va faire avec. Là, il provoque le zombie, en fait, pour pouvoir passer plus facilement, pour pouvoir passer plus safe, lui tirer dessus, en fait, ça le met en rage et il vient nous attaquer. Alors là, en haut des escaliers, faire attention, parce que le gros, il peut nous choper... Ah bah c'est pas les gros, là. Non, il y a deux pattes indifférents, soit les trois zombies dès le début, soit il y a un gros zombie qui nous attend. Le gros zombie, en général, ne nous dérange pas, mais les trois zombies peuvent être assez trolls, quand même. Ouais, et la Russie a passé sans problème. Étant donné que c'est une trajectoire assez stricte à respecter. Donc là, on croise les doigts pour qu'il ait la bonne arme. Oui, oui. Alors ici, possible, deux choix, deux RNG possibles, soit on a le lance-grenade dans le casier, soit le magnum. Évidemment, on espère le lance-grenade pour plus de rapidité. Excellent RNG, il a le lance-grenade. Ah, nickel. Là, franchement, je pense qu'il peut embrasser sa console. Donc là, les gens, nous sommes officiellement sur un pibi. Maintenez la hype, le pibi est incoming. Ça troll dans le chat, ça dit les magnums, mais non, c'est le lance-grenade. Ah, c'est pas gentil, hein. They're just gonna hate. Donc voilà, très bon début de run, hormis le petit code qui est mal passé au début. Très très bon. Finalement, ça se passe plutôt pas trop mal pour l'instant. Ouais, ça se passe même très très bien, je dirais. Ouais. Même Isis qui débarque pour nous faire peur, mais nous, on est gigant, on est pas effrayés. Rien n'affiche. Même pas peur. On est des membres des stars sur-entraînés. C'est ça. On a le temps pour ça. Donc là, on récupère le premier bijou qui nous permettra d'ouvrir une porte plus tard. Ah, il n'a pas eu le némésis, là. Ah bah si. Si, il l'a eu. Il l'a eu. Il a débarqué. J'y ai parlé trop tôt. Donc là, il va ressortir du commissariat parce qu'on n'a pas grand-chose à y faire finalement dans le 3. Le commissariat, c'est juste un petit passage pour remémorer le temps de RE2. Ouais, c'est juste pour dire « Ah, regardez, ça se passe au même endroit ! » On va savoir qu'Isis, justement, à ce moment-là, ça se passe avant Resident Evil 2, justement. Tout à fait, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que le décor n'est pas vraiment changé, sauf à certains endroits dans le grand hall où il y a les portes qui sont barricadées alors que dans le jeu, ils ne le sont pas. Oui, on imagine que c'est Marvin qui est inconscient, qui s'est réveillé pour enlever les planches parce que c'est un brave gars, quand même. Ouais, Will Smith est très gentil. Will Smith, exactement. Comme on ne l'appelle pas chez nous. Ouais. Donc là, on retrouve des nouveaux ennemis qu'on n'avait pas avant. Les fameux Drain Gamos qui peuvent être très, très énervant pendant les runs. Ouais, tout à fait. Ils d'ailleurs sont très dégueulasses à regarder. Aussi, oui, exactement. Les chiens n'ont pas vraiment un gros problème. Non. Ça n'a jamais été un gros, gros problème dans les jeux. Ils peuvent être un petit peu troll, mais voilà. Ou dans Hero 1 et remake, ils réservent quelques surprises quand même. Ils ont quelques petits surprises, c'est pour ça que je dis qu'ils peuvent troller, mais en général, ils ne sont pas forcément très longs. Ils peuvent, mais pour les trois, ils sont assez amorphes. Voilà, la petite strade pour esquiver le chien, se plaquer contre le camion et se déporter vers la gauche, comme ça le chien saute dans le vide. Parce qu'il est très intelligent, c'est un zombie en même temps, il ne faut pas trop lui en demander. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas très, très intelligents, c'est normal. On n'est pas dans Hero 6, là. Parce qu'ils sont intelligents. Il y aura une petite feuille des chiens. Ah oui, oh là, oui. Malheureusement, ça arrive des fois. Ici, ils sont assez énervant à passer, mais ce n'est pas... Oui, parce qu'ils arrivent vraiment en groupe. Ce n'est pas bien problématique pour le futur, une petite perte de deux secondes, ce n'est pas bien méchant. Arrivée encore une fois de ces saloperies de bestioles dégueulasse. Juste une petite cinématique, histoire de dire qu'il y a une cinématique. Là, c'est en fait vraiment la présentation des termes démo, c'est-à-dire la dernière fois, c'était un aperçu furtif, on se dit, mon dieu, mais qu'est-ce donc que cette créature ? Et là, la première apparition. Comme l'arrivée du liker dans le 2, c'est pareil. Exactement, petit fail de trajectoire, malheureusement, il s'est pris le zombie, c'est dommage. Mais il a réussi à passer le groupe suivant, c'est tout au suivant. Ça, c'est bien, c'est plus bien. Petite perte de deux secondes et de vie, mais ce n'est pas bien méchant. Vaut mieux qu'il se fasse choper par le premier et pas pour aller trois autres. C'est sûr, c'est sûr, c'est toujours préférable. Donc là, on se retrouve dans le petit restaurant, récupérer le pied de biche. Enfin, le pied de biche, c'est plutôt un ouvre-trappe. Un ouvre-trappe. Un ouvre-trappe. Un ouvre-trappe qui sert à déclencher seulement une petite cutscene avec la première rencontre avec un membre mercenaire d'Humbre Air Corporation, Carlos. Et apparition de Nemesis une deuxième fois. Alors ici, chose particulière, on ne fait pas de choix, car ça a l'air que c'est plus rapide. Les deux choix qu'on nous propose, c'est soit se cacher dans le sous-sol, soit... Oh, petit fake de Nemesis, pas de bol. Il a... Oh, rue Trotto, dommage. C'est toujours rattrapable, c'est pas... Ça reste violent. Oh, j'ai eu peur. Ah oui, il s'est fait bien enchaîner, quand même. J'ai eu peur pour lui. Heureusement que Carlos est là pour le laisser un petit peu. Du coup, il va falloir faire un petit soin en passage. Voilà, il va devoir simplement récupérer un peu plus de soin que prévu, c'est pas non plus gênant. Non, c'est pas gênant. Ça lui a fait perdre quelques secondes, au final. Mais quand on n'est pas forcément là pour un... Deux patterns de Nemesis ici, soit il marche, soit il court. Malheureusement, s'il court, on a toutes les chances de se prendre un coup de poing de sa part. Une petite tasse d'ando. C'est tout à fait. Une petite tasse d'ando, c'est une copinade. Ouais, ouais, ouais. Pour rappeler qu'il est toujours un autrousse. Il peut être gênant, c'est une perte de vie. Donc malheureusement, on peut pas y faire grand chose. On fait avec la R&J. Voilà, récupérer le petit spread pour rendre la run un peu plus safe, justement, à cause de la petite table de Nemesis qui m'a le passé. Voilà, donc en fait, finalement, comme les soins sont sur la route, ça change pas grand chose de se faire tuer, enfin de se faire taper dessus. Plus faire tuer, ça change pas grand chose à la run. Non, ouais, se prendre quelques petits coups, ça change pas forcément la chose. Ça fait perdre du temps parce qu'on va dans le menu, on se soigne. Mais sinon, de manière générale, les soins sont bien placés et on peut... Oui, on fait beaucoup de soins sur la route, c'est pas bien général. Donc là, on se retrouve dans le bureau de presse de Raccoon City, histoire de récupérer la petite gêne verte. Tout à fait, pour ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte du parc. Car évidemment, toutes les portes de parc s'ouvrent avec des joyaux, parce que sinon, c'est à bon intérêt. Blanqué chez les journalistes et dans le commissariat, bien sûr. Petite anecdote au sujet de ce joyau, justement, c'est parce qu'il a été volé et que les reporters l'ont retrouvé et ont fait un article sur le sujet. C'est pour ça qu'il se retrouve dans le bureau de presse de Raccoon City et non pas au commissariat. Oui, tout à fait, je plussois ce que dit Casgirl, c'est Nemesis, court à la vitesse de la voiture dans Retour vers le futur. Il va bientôt dépasser, il va remonter dans le temps pour aller plus tarder, il continue le bébé. C'est pour ça qu'on le voit se téléporter, Nemesis, parce qu'il remonte dans le temps, en fait. Donc voilà, là, on a un bel aperçu que Nemesis, justement, nous fuit vraiment pendant pas mal de temps. Là, il sort du bureau de presse en sautant par la fenêtre parce que c'est un total balas. C'est ça. Lui, le vide, il s'en fiche complètement, c'est... Ouais, ouais, peur de rien. Réalemental. 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 C'est un fou d'un sathlète. Donc oui, on a tous un cadran comme ça pour aller dans le parc. Moi, franchement, j'aurais un cadran chez moi comme ça pour ouvrir la porte de chez moi. Bien sûr. Franchement, j'aimerais pas vivre dans les villes fait par un mois, là. Moi non plus, j'ai même pas. S'il faut trouver 12 clés pour ouvrir une porte, non, pas tout pour moi, ça ira merci. C'est plutôt chiant. Alors ici, cette petite allée, deux patterns de zombies qui sont possibles. Ça diffère des opinions. Moi, je trouve que ce pattern-là, c'est le meilleur. Car c'est celui que je connais le plus et que j'arrive le mieux à esquiver. Bizarrement, c'est que je vois le mieux à chaque fois, moi aussi. Tiens, sur toute la run que j'ai vue, c'était à chaque fois ce pattern-là qui est passé le mieux. Donc là, nous allons au tramway. Carlos nous a donné rendez-vous là-bas. Nous allons rejoindre son petit groupe de mercenaires. Groupe de zombies, pas de chance. Donc, pour faciliter le passage, on fait tout péter, sinon, c'est pas d'intérêt. Ça fait plaisir de faire tout péter. Ça fait du spectacle et des membres dans les airs. Fireworks ! Donc là, pareil, il a fait péter le tonneau pour tuer tous les zombies ici. Comme ça, pas de troll sur le chemin. Voilà, et puis comme ça, il a nettoyé pour les futurs passages. Donc là, on rencontre tous les membres restants des mercenaires d'Umbrella. On rencontre Nikolai, qui est le superviseur. On rencontre Mickaël, qui est bien amoché par les zombies. Et Carlos, qui nous dit, rejoins donc notre groupe. Nous avons un moyen de s'étire d'ici. Vu que tu es trop forte, que tu es chill. Nous te voulons avec nous. Rejoins notre armée. Donc voilà, là, Carlos, actuellement, nous a dit, nous avons un moyen de nous échapper. Nous devons rejoindre le Beffroi. Et pour ce faire, il faut réactiver le tramway. Pas de bol, le tramway est en lock. Il faut rajouter plein de composants. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Donc voilà, là, on va partir en quête des composants qui permettront de faire marcher le tramway. C'est-à-dire un fusible, un mélange d'huile et un câble d'alimentation que nous retrouverons dispersé un peu partout dans Raccoon City. Bien sûr, Nemesis va nous poursuivre pour nous casser un petit peu les boules. Ah oui, exactement. Les zombies aussi sont là pour nous troll. Très bien passés. La petite allée s'est très bien passée. Pas de problème à ce niveau-là. Et nous arrivons à un moment qui peut être assez énervant. Mais en général, on le pose plutôt bien. Avec les armes, ça passe toujours plutôt bien. Tout à fait, c'est ce moment-là. Qui est à peine scripté d'ailleurs. À peine, oui. Ah, dommage, il y a un OP1 au niveau de la tête. Mais bon, ça permet de se rattraper sur un deuxième coup de fusil. Ça ne change pas grand-chose. Ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé dans les vieux aéreux. Faire exploser les têtes comme ça avec un bon coup de fusil à pompe dans la verre. C'est toujours appréciable. Ouais. Il y a des petits morceaux volés dans tous les sens. C'est toujours quelque chose de joli à voir. Ça met un peu d'ambiance, là. Parfaitement. Donc là, pour le coup, c'est énormément de backtracking pour aller chercher toutes les pièces manquant pour le tramway et pour déverrouiller les portes. Là, Carlos se fait poursuivre par un énorme groupe de zombies. On le voit courir lâchement en criant. No ! No ! Et puis, il va savoir comment il a fait pour lui passer devant, sachant qu'on est parti avant lui. Là, c'est la téléportation, Carlos. La téléportation à la Nemesis. Exactement. Il aussi, il nous poursuit partout, mais sans nous écouter cette fois-ci. Donc là, nous devons récupérer une boussole pour récupérer la batterie d'une statue parce que c'est bien connu. Il faut changer les emblèmes de place pour récupérer une batterie. Une batterie à la con, d'ailleurs. Une batterie qui permettra de faire marcher par la suite un ascenseur qui nous permettra de récupérer ensuite un composant, mais ça, c'est pas encore pour tout de suite. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris non plus dans les... Il faut une batterie pour les ascenseurs. Euh, bah, tu crois qu'elle marche à quoi, sans esprit ? Ouais, mais... Moi, je pensais qu'on mettait des patates dedans et... Ah ouais, ça aurait pu marcher aussi avec l'accessoirement. Ou alors des gens qui tiraient sur les fils. Petite esquive du zombie qui s'est très bien passé. Rien de bien méchant sur le... Il a plutôt aidé en fonçant droit dans le mur. Exactement. Ce zombie-là n'est jamais très 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 violent. Mais il m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs fakes sur lui, malgré tout, quand il se transforme en super zombie. Et que... Alors ici, pour la vivre, deux patterns possibles. Soit c'est des chiens qui sortent, soit c'est des corbeaux. Petite ronde des corbeaux, malheureusement. Oh ! Une bien grave, une petite perte de temps. Pas énormément de santé en moins, donc c'est pas bien déchant. Oui, c'est plutôt... C'est plutôt sympatoche quand ça te tape dessus, hein. C'est pas très violent. Non, les corbeaux ne font pas énormément de dégâts. Ils sont juste là pour plus t'embêter et te ralentir qu'autre chose. À croire, en tout cas, comme ça, vous savez qu'on voulait speedrunner le jeu. Ouais, c'est ça. Ils l'ont créé... Ils l'ont créé en sachant que tout le monde a les speedruns à ce jeu. Ouais, voilà, à mon avis, c'est ça, c'est un complot de Capcom. C'est ça. Capcom est partout, il complote partout. Donc voilà, role de role backtracking pour cette fois-ci aller insérer la batterie dans l'ascenseur pour nous quand même récupérer le petit fusible. Parce que pendant ce temps, Carlos, lui, il se persigue par tous les zombies dans la ville, mais il ne cherche pas un seul composant, hein. Lui, on va dire qu'il s'amuse, voilà. Voilà, lui, il se promène, il admire la ville, il fait « Oh, mon Dieu, elle est intéressante, cette énigme, je vais essayer de la résoudre. » Voilà, pendant ce temps, Carlos se promène. En fait, il est en train de chercher dans toute la ville pour trouver les six pauvres grenades qui vont nous donner dans le tramway par la suite. Oui, c'est vrai, il trouve quand même six grenades. Le mec, il peut être balèze. Ah bah ouais, il aura fallu quoi, 20 minutes pour trouver des grenades dans toute une ville sympathique. Bon, Romain, c'est facile, en se téléportant partout. Oui, j'ai envie de dire, ça simplifie la chose. Donc voilà, la petite batterie dans l'ascenseur et nous nous dirigeons en direction de la centrale. Petite centrale qui peut être assez troll suivant le pattern des zombies, deux possibles. Soit ils sont groupés, comme ici, en avance et ça passe plutôt bien, soit ils sont groupés à la fin. Et pour ma part, je trouve que ça passe plutôt difficilement, même si Dead préfère l'autre RNG. Mais en soi, ça s'est très très bien passé, rien à redire. Les zombies, ils ont fait leur gentil, ils ont vomi par terre, comme des gentils samaritains. Et à croire que Jill est complètement ignoble face à eux, il y a venu tellement qu'ils en vomi par terre. Oh mon dieu, Jill ! Voilà, petite énigme où il faut réajuster l'électricité pour ouvrir les volets électriques. Alors à savoir qu'ici, on peut aussi récupérer le magnum ou le lance-grenade, suivant où il apparaît dans le commissariat ou pas. Donc s'il n'avait pas eu le lance-grenade ici, il l'aurait eu ici dans le commissariat, il l'aurait eu ici dans la centrale électrique, suivant un autre... en ouvrant l'autre volet électrique, j'en perds mes mots, dis donc. Oui. Mais du coup, oui, c'est quand même rattrapeable, même si on n'a pas le lance-grenade, c'est juste que ça fait perdre du temps. C'est pas un petit peu de temps. Il faut vraiment m'écrire l'autre volet. C'est notre héros sauveur de l'armée de zombies. En essayant de nous tuer, il nous sauve, voilà. Voilà, exactement. En fait, c'est parce que Jill est très, très... L'homédie, c'est très, très jaloux. Il ne veut pas qu'on touche à Jill, alors du coup, il pourrit tout le monde qui s'approche. C'est ça. C'est sa proie. Ouais, exactement, c'est ça, Jill. Personne d'autre. Si il ne peut pas l'avoir, personne ne l'aura. C'est pour ça qu'il essaie de la faire péter avec un lance-roquette. qu'il a trouvé, je ne sais où, d'ailleurs. Ah, Nemesis nous pourchasse malgré tout. Ici, deux choix possibles. Soit Nemesis nous poursuit, soit il nous laisse tranquille parce qu'il abandonne le truc. Là, il a décidé de nous poursuivre pour nous embêter un petit peu. Mais ça ne sert à rien du tout, parce qu'on est trop loin. Exactement, rien de bien méchant. Alors ici, petit pattern trollesque qui peut arriver, mais c'est vrai, il s'en est très, très bien sorti. Ouais, il a son setup, il passe, sans souci. Petite hésitation, mais il s'est très, très bien rattrapé, donc pas de problème. Petit détourne en coffre pour déposer les objets inutiles pour avoir de la place dans l'inventaire. Toujours des objets inutiles dans ce jeu. Il faut ce qu'il faut. D'ailleurs, toi, t'en déposeras encore plus. Oh non, moi, je déposerais que deux objets, il me semble. Ah oui, du coup, c'est que tu ne récupères pas d'autres objets en passage. Non, je ne récupère pas de poudre et pas d'armes. Parce que les armes à feu, c'est pour les tafioles. Et Del, si tu nous entends, ce commentaire t'es dédié. C'est tellement méchant. La run au couteau est aussi dure que la run au lance-grenade. Je peux le confirmer. Beaucoup dans le chat le confirmeront aussi. Namazis est quand même un boss vachement long à tuer avec le couteau. Pour le coup, c'est vrai qu'avoir le lance-grenade, ça aide beaucoup contre ce boss. Ça le rend un peu plus simple, on dirait-on. Mais la run peut rester quand même dangereuse car il y a beaucoup plus de choses à récupérer avec le lance-grenade qu'avec le couteau. Oui, c'est vrai. La run au couteau sera un autre sujet, une autre run. Nous allons la voir un run plus tard. Les endermos se sont très très bien conduits, ils ont laissé passer Gilles. Ici, il ne peut pas se troll. Ils ont fait un petit tour sur le mur, histoire de dire, voilà. Bonjour Gilles, ils ont fait, oh ok, on laisse passer Gilles les mecs. Ça va les cons, on va les cons. Il y a la lance-grenade ! Il y a le chien ici, pas de problème. Il fait un petit câlin. S'il vous plaît. Gilles s'improvise pompière pour éteindre le feu, pour nous permettre d'aller récupérer un autre composant du tramway. Enfin, une partie de composants pour le tramway car il faudra la combiner avec un autre. Il faut savoir que Gilles a plusieurs métiers, policiers, pompiers, elle fait aussi des sandwichs. Enfin, ce genre de Gilles fait aussi des sandwichs. Très très bon sandwich, c'est bien. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on demande à un certain Cége-Jules de se déguiser en sandwich pour sa run. Faites des dons pour qu'il se transforme en sandwich. Non, je plaisante bien, évidemment, je plaisante. Non, non, on veut envoyer des sandwichs. Envoyer des sandwichs, exactement. Donc là, pareil, les petites bébêtes se sont laissées tranquillement. Petit passage très simple. Ici, on retrouve notre cher ami Nicolas qui assassine mystérieusement un de ses congénères. Un de ses frères mercenaires, on ne sait pas pourquoi, il prétexte qu'il allait se transformer en zombie, mais il semble faire beaucoup d'études sur le sujet malgré tout. C'est un méchant ! Arrête, tu viens de spoil, là. Non, c'est pour ça que tu dis, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Alors, pour le code du PC, trois codes possibles. Là, ça va, il a eu le premier coup. Ça s'est très bien passé, mais il y a trois codes possibles. Ça, sprint, Adraville et Aquacure. Sachant que tomber sur le dernier, évidemment, c'est une énorme perte de temps, là. Premier code, rien à redire. RNG excellente. Ça donne envie de reset, quoi, quand on l'a. Exactement, quand on a le troisième code, on a envie de reset, rien que ça. C'est très important à récupérer les poudres pour les combats futurs. On en a énormément besoin quand on runne en any pour cent. C'est une nécessité, on ne peut pas faire cent. Il récupère quelques petites poudres, histoire de les mélanger, que pour créer des grenades. Et on suit, il récupère le premier mélange de l'huile. Un additif qui se mélangera donc avec l'huile. Comme je l'ai dit il y a deux secondes. Oui. C'est pas grave, on n'a rien entendu. Ah, première mort sur du zombie. Ça peut être assez troll. Ouais, il y a beaucoup de zombies, ça. Ah, dommage, rattrapé par le dernier qui a été surexcité à l'idée de le voir. Pas grave. C'est dommage, mais tant pis. De toute façon, il n'est pas mort, tout va bien. Nous verrons peut-être la strat de Dead qu'il a trouvé récemment. Ah, malheureusement, deux zombies et surexcités, ça ne passe pas. Pas de bol. Ah, dommage. Ça ne passe pas, c'est très dommage. Voilà, c'est parce que c'est pas une fille, je crois. Ça doit être ça, à tous les coups. Les Brainstockers qui s'excitent comme un rien. Ils sont très contents de voir Jill, alors il s'agit dans tous les sens. C'est bien connu. Ils ne voient pas forcément de la chair fresh comme ça tous les jours. Donc, retour encore, backtracking pour aller récupérer les deux derniers éléments qui nous manquent pour le tramway. Oh là là, mais ça buff beaucoup chez moi, là. Pas gentil, ça. Il faut arrêter de buffer. Donc là, je suis à l'aveugle. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est magnifique. Beaucoup de trajectoires et d'évitements, rien de bien méchant, mais ça nécessite quand même de la concentration. Les Drain Demo sont très très gentils sur ce console-là. Ah oui, je vois ça. Ils ont fui. Ils ont fui lâchement devant l'arrivée de Jill. Exactement. Petite ouverture de porte. Alors ça, c'est un truc qui est assez gênant sur les versions console, où on ne peut pas skip cette cinématique de passage de porte. Ça peut devenir un peu long à force. Ça peut être assez embêtant, ça peut casser le rythme de la run, mais c'est nécessaire pour la console de charger la zone future, en fait. Les portes sont équivalentes à des petits temps de chargement pour charger la prochaine zone. Ça d'ailleurs, c'est un problème que tu n'as pas sur ta version PC. Exactement, sur la version PC, on peut se qu'il ne plaît pas. Par certains endroits où tu es obligé d'attendre un petit peu, mais... Je n'ai pas quand même l'animation complète d'être portant, c'est toujours un petit gain de temps si tu rentais. Attention, l'attaque des caisses vengerait ça. Exactement. Donc le trou a été provoqué par un ennemi que nous verrons dans le futur, le Gravedigger, le fameux Gravedigger. Ici, deux choix se ferait à nous, soit en remontée, soit en plongée dans le trou. Savoir que remontée, évidemment, fait gagner du temps par rapport à tomber dans le trou et esquiver les caisses. Tout à fait. Sinon, ça nous fait revenir un petit peu plus en arrière, c'est une perte de temps, c'est pas envisageable. Petit passage difficile avec les zombies, mais qui s'est très très bien passé. C'est là. Finalement, pour l'instant, ça avance plutôt pas trop mal. Il y a eu quelques petits trolls du jeu, mais sinon, pour l'instant, ça va aller. Je dirais que oui, la run est quand même sacrément bien partie, là. Ouais. Donc il n'y avait pas de raison qu'ils se mettent autant à la pression. Et ça se remet à buffer chez moi. C'est pas gentil, ça. Donc là, petit backtracking. Nous récupérons une petite manivelle pour nous permettre de dégager le passage dans le futur. Nous allons y arriver bientôt. Bon, ça cause sur le chat de... Ah, c'est toi. C'est ça. J'avais pas fait gaffe. T'as de la chance qu'ils regardent la truc. Donc, nous retournons dans le parc récupérer le dernier élément qui nous manque pour le tramway. Donc là, pas énormément de complications. Il suffit simplement de prendre les bonnes trajectoires et... Déranger un bleu corbeau. Exactement. Esquiver des zombies torpilles qui sortent des fenêtres. Les zombies torpilles sont quand même vachement malèzes. Mais au vu du bruit, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui les propulse quand même. Ça se trouve que c'est Mémésis qui nous les envoie pour nous embêter encore une fois. Voilà, petit passage à la station Essence avec la manivelle, justement. Et salut Mesmerize, merci de passer... ... de faire ton petit passage comme ça. Donc là, oui, Jill est plutôt gourde et casse la manivelle. Plutôt que la manivelle est très très rouillée, du coup elle casse sous la force phénoménale de Jill. Oui, on peut le dire comme ça aussi. Donc nous devons terminer l'ouverture de la porte, du volet avec la clé à molette. Petit retour de Carlos qui nous dit Oh mon dieu, les zombies nous attaquent, je vais faire le héros, je vais tous les pourrir. Ouais, c'est plutôt Oh mon dieu, tous les zombies m'ont suivi juste ici. Ouais, ça va être ça, à mon avis, il s'est fait avoir l'énigme préférée de Dead. Ah oui, celle-là. Cette énigme est génialissime. Ça fait des boutons qui font de la lumière. Il l'apprécie énormément. Je n'ai jamais compris cette énigme. Bon, une fois qu'on a compris le truc, c'est pas super méchant. Il faut appuyer sur des boutons, A, B, C, D, c'est joli, ça fait de la lumière, ça fait du bruit, et après... Je l'ai compris comme ça, moi. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé, petite perte de temps au début, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, rien de bien méchant. Il n'est quand même pas revenu. Et évidemment, on retourne, la station à essence se met à péter, sinon ça n'a pas d'intérêt. Oh bah non, ça fait toujours... Station essence est égale explosif. Exactement, parce que des gens inconscients vont laisser traîner des étincelles à côté de l'essence... Ah là, c'est garagis. Garagis de racoon, voilà, bravo, félicitations. Je n'irai pas chez vous les mecs. C'est un peu dangereux, quoi. Et nous avons enfin tous les éléments en commun pour remettre en marche le tramway, mais évidemment, Nemesis s'interpose. Ah, petit fail de Nemesis, pas de bol, mais rien de bien méchant, une petite perte de temps et de santé, mais pas considérable, ça va. Ah oui, en effet, c'est... Petit punch dans les dents, et puis voilà, ça repart. Malheureusement, il a pris la mauvaise trajectoire et s'est fait avoir par le Jandip Arter. Pas non plus énormément dérangeant en soi, mais... Bah, je pense que c'est son D-pad. Franchement, vu comment ça s'est passé, je pense que c'est son D-pad qui a trollé. Parce qu'à savoir qu'il vole avec une manette 360, et le D-pad est vraiment... Non, une manette GameCube, pas D-pad, pas 360, il règle justement sur la version GameCube, avec une manette GameCube. Ah oui, c'est Manning GameCube. Et le D-pad de la manette GameCube est justement extrêmement petit et donc très dur à gérer. Donc c'est pareil pour la version... Enfin, pour la manette 360, le D-pad, c'est vraiment pas cool pour jouer. Ouais, c'est vraiment pas pratique du tout. Il y en a un qui donne des inputs pas bons, et l'autre qui a la croix trop petite. Exactement. Donc ici, petit passage, Grave Digger qui s'est très très bien passé. Pas de troll à noter ni rien, il s'est très très bien passé, pas de soucis. A savoir que si on est un tant soit peu trop lent pour faire ce Grave Digger, malheureusement il nous bloque le passage et ça devient vite embêtant et vite... Comment dire ? Mortel. Mais en soit, ça s'est très très bien passé. Ouais. Pour l'instant, ça va. On va dire qu'il n'y a pas trop de soucis. Tous les composants, nous pouvons enfin redémarrer le trémeur et pendant que Carlos, lui, va débarquer allègrement en faisant « Ah, t'as fait tout le boulot, c'est bien ! » Tu es trop fort, Jill ! Partons d'ici. A se demander aussi comment elle peut mettre tout ça dans ses poches, sachant qu'elle n'a pas de poche. Mais c'est bien connu, c'est plus grand à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est... Elle a le sac magique de Harry Potter. Oui, qui récupère les grenades incendiaires. Ils apprennent la mort de Nicolas, qui était moi, qui s'était donc fait littéralement défoncer dans la pharmacie. Mais ça n'affecte pas Carlos plus que ça. Il fait « Oh, je comprends. Ouais, on y va, c'est bon, on y va. » « Oh, c'est pas grave, alors on se cache ! » Et, malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Quelque chose d'inattendu arrive. Pour tout gâcher, évidemment, c'est notre très cher ami, Nemesis. Alors, à savoir qu'ici, le combat contre Nemesis n'est pas obligatoire. Il suffit simplement de retourner à la porte et Mickaël se propose vaillamment de pourrir la tranche à Nemesis. Bon, voilà. Mickaël s'est sacrifié et a fait péter un wagon avec une grenade. Et malheureusement, cela entraîne des complications dans le travail. Voilà, à cause de lui. Les freins ne répondent plus. Alors, ici, deux choix se feraient à nous. Soit on saute par la fenêtre, soit on active les freins d'urgence. À savoir que le plus rapide, c'est quand même de sauter par la fenêtre. C'est bien connu. Bah oui, hein. Toujours sauter par la fenêtre quand on a un problème. Exactement. Si j'ai un problème, j'ai dû changer de fenêtre au moins une quarantaine de fois. Oui, juste parce qu'en fait, il avait une fenêtre d'erreur qui s'est fichée sur son PC. C'est... C'est un modèle. C'est possible ici pour les poudres. Soit on les a directement, soit on les a beaucoup plus tard dans un cabanon. Alors moi, ici, je considère que c'est une bonne RNG de récupérer les poudres dès le début. Dès lui, il préfère les récupérer plus tard. Chacun son point de vue, c'est pas... Oui, c'est... Chacun run comme il a envie de runner, voilà. Exactement. Mais c'est vrai que c'est à peu près la même chose, de toute façon. Quoi qu'il arrive, on a la cinématique. Poudre encore qui va me permettre de créer des grenades. Exactement. Ça, c'est quand même l'une des particularités du jeu, c'est qu'on peut mélanger des poudres pour faire des... des munitions tout autre. Exactement. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'ils ont complètement abandonné par la suite. C'est... Chaque arme a ses munitions en point barre. Démerdez-vous avec les munitions qu'on vous donne. Exactement. On retrouve donc Carlos qui s'est sorti indemne du crash du tramway. Peu de chance et il nous retrouve encore pour donner d'autres grenades parce qu'il est très très gentil et donne énormément de grenades. Oui, il aime bien les grenades. Tiens, canard anima, ça ! Sachant que lui n'a comme arme qu'un fusil d'assaut et un pistolet et un couteau. On ne sait pas pourquoi il a des grenades sur lui mais il les a. Voilà. Il aime bien les grenades du collection. De lance-grenade, je précise bien, ce ne sont pas des grenades à main, ce sont seulement des grenades de lance-grenade. Oui, c'est quand même un peu bête. Ou alors, c'est son lance-grenade qu'il a oublié dans le commissariat. Mais ça paraît très bizarre. Exactement. On remet des collections parce qu'il sait qu'on l'a et donc, voilà. Il est gentil, ce Carlos. Oh, tu fais exactement la même chose que moi, espèce de copineur. C'est ce qui me plaît. Donc là, encore une fois, voilà, une petite balade dans l'endroit. On récupère une clé. Le beffroi. Moment assez clé du jeu, car normalement, c'est censé être l'endroit salvateur du jeu où on est censé pouvoir justement s'échapper de tout ce... tout ce chahut, toute l'invasion zombie, etc. Sauf que, bah non. Sauf que, bah non. Il ne faut pas trop rêver non plus, hein. Ça ne va pas vraiment se passer comme ça. encore une fois, une petite maison avec quelques énigmes dedans, comme on aime bien. Raccoon City, quoi. Il faut savoir que, normalement, pour déclencher le plan de secours des mercenaires, nous devons faire sonner la cloche du beffroi. Évidemment, la cloche a besoin d'un millier de composants pour marcher. En l'occurrence, il n'a besoin que de deux rouages, mais évidemment, il faut parcourir le beffroi de long en large pour découvrir ces deux rouages qui sont camouflés. Petite échelle pour monter tout en haut. La petite énigme de la boîte à musique. Musique très sympathique. Oui, c'est ce que j'allais dire. La musique est très sympathique. Très courte, mais sympathique. Petit moment de paix et de calme dans ce monde de zombies. Avant de se refaire taper un peu les dents par un dynamésis. Exactement. Alors ici, il y a à savoir que le positionnement est toujours le même. Seuls les boutons changent, mais au final, ça reste toujours la même configuration. Là, il a dû changer quatre composants, pas de bol. RNG, pas terrible, mais il y a pire. Oui, tu peux tout avoir à changer. Ah, je vois que ça parle de rêve 2 sur... Oui, révélation 2 a été annoncée avec la fille de Barry, donc. Tout à fait. On n'avait jamais entendu parler auparavant, d'ailleurs. Bah si, en fait, on entend parler du 1, c'est... elle se... c'est... on sait qu'il a une famille dans le 1, mais après, on n'entend pas plus parler que ça. ça va. Alors, retour de Nemesis, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, mais finalement, il n'a rien eu. Ici, deux choix s'offrent à nous, soit on l'éclairait avec les lanternes ultra puissantes et le pousser en dehors, soit on l'électrocutait avec la prise et l'eau qui était par terre. Donc du coup, on utilise un effet de flash de cinématique pour le faire tomber dans le... enfin, disparaître même, parce que... Évidemment, on se tipe les cutscenes parce que c'est plus court, mais normalement, on active le projecteur, il est aveuglé, on fait tomber et comme ça, il ne revient plus avant un petit moment. A savoir que si on l'électrocute, tout simplement, il tombe par terre, mais il revient juste après, c'est assez ennuyeux. Autant s'en débarrasser Oui, bah oui. Nemesis qui nous banne une call jusqu'à la fin, d'ailleurs. C'est un petit peu le but de ce jeu. Exactement. C'est vrai qu'il peut être un peu saoulant de temps en temps. Il serait bien d'avoir un autre ennemi, parce que finalement, il n'y a pas tant de boss que ça dans ce jeu. À part Nemesis et notre fameux petit verre, il n'y a pas d'autres boss. C'est un peu dommage, je trouve. Donc là, l'énigme avec les fameux des fameux des fameux bijoux, donc l'ambre, c'est quoi déjà ? L'ambre, le quartz, c'est le... La topaz ? Je ne me trompe pas. Ambre, obsidienne et cristal. Cristal. Bon, tu vois, j'ai tout faux, presque. Donc cette énigme-là peut être assez embêtante, elle a six patterns différents, enfin six résolutions différentes, suivant l'heure qu'il est sur l'horloge du milieu, du coup, ça peut être assez embêtant, il faut gérer, justement, quel code, enfin, quel ordre placer les pierres. Et ne pas se tromper. Très, très bien, je sais. Ne pas se tromper, parce que... Exactement. Ça peut foutre la merde. Donc, salut à ceux qui s'en vont et qui arrivent, enfin, qui s'en vont et qui arrivent. On ne fait pas trop attention pour l'instant au chat. On essaie de le regarder, mais c'est vrai qu'on regarde beaucoup le string. On est plus concentré sur la run pour la montée, évidemment. Je suppose qu'il doit y avoir quelques-uns de nos modérateurs dans le lot. Caché. Péron. Donc, voilà, nous allons récupérer le premier engrenage de la cloche. Nous devons récupérer le deuxième pour le faire fonctionner. Coup de bol, elle est juste à côté pour une fois que l'énigme n'est pas très loin. Oui. L'objet n'est pas très loin. Ça, on le fait quand même revenir tout en haut. et voilà, on a remplacé les rouages et ça fait marcher la cloche qui est censée annoncer notre salvation. Ça se dit, ça ? Je sais même pas, tu vois. J'aime bien quand même la forme de l'engrenage qui est complètement what the fuck par rapport aux autres. ça qu'est bon. Donc voilà, nous sortons dehors, l'hélico arrive, mais, il y a un mais, toujours un mais, Nemesis aussi arrive sur le moment avec son fier lance-roquette et se met à descendre l'hélicoptère qui se crache en plein sur le défroi et nous nous retrouvons donc face à lui. Mince alors ! Sachant qu'entre-temps, il nous a injecté par le biais d'une de ses magnifiques portacules. Ah oui. Le virus. Ça commence très mal pour Jig. Son combat qui s'est plutôt bien passé mais pas... Pas bien méchant. Petite mini-perte de temps, c'est tout. Jill ! Jill ! Jig ! Jig ! Octobre 1, nuit. J'ai réveillé à la sonne de la pluie. Je ne me crois pas que je suis toujours en live. Donc voilà, là, officiellement, ça se passe après les événements de Resident Evil 2. On se retrouve... Jill est tombée dans le coma en quelque sorte pendant deux jours et pendant ces deux jours, les fées de Resident Evil 2 se sont passées. donc vous verrez pendant l'arrêt ce qui se passe dans Resident Evil 2. Tout à fait. Mais juste pour vous dire que voilà, ça se passe deux jours après. Jill se réveille d'un coma un petit peu prolongé, un petit peu forcé aussi. Oui, forcé par des fameuses tentacules du monsieur qui nous aiment bien. Et Carlos, notre vaillant Carlos, dit pas de problème, je vais aller trouver un vaccin concocté par mes soins. Oui, bien sûr. Finalement, il nous est utile. Là, les araignées, toujours dans les rues, pas très... Il faut savoir qu'ici, il peut y avoir deux ennemis différents. Soit il y a les Drain Demos, soit les araignées. C'est préférable d'avoir les araignées car ça évite les trolls consécutifs car les Drain Demos peuvent être très très ennuyeux à cet endroit-là. Étant donné que c'est très étroit pour les esquiver, c'est très très court. Les araignées, elles sont toujours un peu teubées donc on peut facilement les mine. Alors, il faut faire juste attention et qu'on ne crache pas la tronche. Exactement. S'il nous empoisonne, c'est une perte de temps. On devient en état faible. Du coup, on court moins vite et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas cool. Alors là, par contre, on va avoir la RNG qui peut influencer énormément la suite de l'arène. Exactement. Donc ici, nous rencontrons un bon vieil ennemi de RE1 mais en version mutée, les Hunters. Les Hunters qui débarquent majestueusement des capitans à zombies. Pauvre zombie qui n'avait rien fait d'ailleurs. Il est en train de se promener et il a défoncé ses cheveux. On prend le spray. C'est très joli les Hunters ici. Je les préfère à ceux d'un, moi. Moi, personnellement, je les trouve ils sont mutés. On dirait qu'ils sont à moitié bouffés. C'est bizarre. Là, on voit qu'il y a quand même eu un petit carnage dans les passages. Quelques petites taches de sang par-ci par-là. nous allons progresser à travers ce nouveau niveau qui est l'hôpital. Nous allons chercher le moyen de trouver un vaccin. Heureusement, Carlos a son diplôme de scientifique et de laborantin. Oui, bien sûr. Il sait parfaitement comment fonctionne un vaccin surtout pour le virus T. Ce qu'il y a de beaucoup aussi, c'est qu'il sait utiliser un ascenseur. Ah, pas de bol. Les zombies sont arrivés en bas. Après, c'est la définition de chacun. D'autres diront que c'est préférable de les avoir en bas, d'autres en haut. Pour ma part, je préfère les avoir en haut qu'en bas. Mais bon. Et au goût de chacun. Oui, c'est vrai que là, c'est embêtant parce qu'on se fait aller dans le menu tirer pendant je ne sais pas combien de temps pour les tuer. Une petite perte de temps exactement. Mais en soi, c'est pas bien méchant. Pas bien méchant du tout. Alors ici, petite caméra skip pour pouvoir passer une cutscene mais que nous serons quand même forcés de revoir au retour mais ça nous fait gagner un tout petit peu de temps vraiment. Un tout petit peu, genre une seconde. Mais bon, c'est toujours appréciable de voir un petit caméra skip. C'est toujours ça de pris. Exactement. Donc bien évidemment, pour fabriquer un vaccin, il faut d'abord libérer les créatures qui sont exposées dans les tubes et c'est géant. C'est normal. On ne s'attend absolument pas à ce qu'ils sortent pour venir nous attaquer évidemment. Non, non, absolument pas. Pas du tout. D'ailleurs, elles sont dans le coma et tout va bien. Oui. On ne craint rien. En veille, il n'y a pas pas grand chose à redire. Et malheureusement, si Inter Gamma sortent... Mon dieu, nous ne nous en dutons pas du tout. Ennemis qui peuvent être assez embêtants car ils peuvent vous avaler car c'est... Même si vous êtes en full life, ils peuvent vous avaler si vous êtes assez près d'eux. Si vous vous tenez trop longtemps près d'eux, ils peuvent vous avaler tout cru. Oui, ça leur donne faim. Du coup... Oui, très appétissant. Tout ça. Maintenant, nous avons récupéré le milieu du vaccin. Nous allons chercher la base et ensuite, nous pouvons retourner vers notre cher ami Jill. Tout à fait. On va pouvoir rejouer avec elle. Ce qui est quand même un plus. N'est-ce pas ? Un petit hunter esquivé sans trop de problème. Alors en fait, ça dépend vraiment de ce qu'il veut faire. Le moment il nous fait un petit chou. Oui, c'est un suivant comment on le mind et à quelle distance on est aussi. Ça dépend aussi de notre état de santé. Si on est en faible, il y aura plus tendance à vouloir nous attaquer de base plutôt que de sauter sur nous. Mais c'est pas bien grave. Mais alors là, énigme à RNG. Très très embêtante. Si, si, c'est une énigme à très RNG qui permet déterminer l'emplacement de la tablette où il va falloir la poser. Ici, très très bonne RNG, je dois dire quand même. Je suis en retard alors. Encore. Encore. Très très bonne RNG. Il n'y a plus qu'à positionner la tablette dans le coin en haut à gauche. Tu as gagné énormément de temps par rapport à le mettre en bas à droite évidemment. Rien à redire. C'est vrai qu'hier soir, l'Aaron qui a fait la mauvaise RNG ici. Disons que c'était un petit peu embêtant. Un petit peu. Là, par contre, au niveau du code, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... D'accord. Il y a un scientifique dans la pièce de côté qui détermine où on va poser la tablette et donc le code à mettre. Donc là, il s'était 531. Donc là, tout est bien. Heureusement, ils n'ont pas mis de doublé RNG. Ça aurait été très, très ennuyé. Là, c'est bien, mais s'il n'a pas bougé, le Hunter... Oui, carrément. Là, il était passif à 2000%. Oui. Il a vu Carlos passer. Il a fait OK, mec, je te laisse passer. Pas de souci, je m'en fous, je suis en train de... Je suis en train de marcher. Je suis en train de faire mon affaire. Oui, pas de problème. Et maintenant que nous avons les deux vaccins, la base et la moyenne, nous pouvons enfin aller sauver notre ami Jill. Chose que nous allons faire assez souvent, sous peu. Mais voilà, il se passe quelque chose d'imprévu, mon Dieu. Une bombe ! Mais qui a bien pu la placer là ? Personne ne le sait. Je vois qu'il y a du monde qui est quand même sur le stream de Dead. Oui, mais c'est pas... C'est pas bien méchant. C'est pas méchant, mais il y a quand même quelques personnes. Voilà, retour vers Jim, Mais... Mais... Des choses étranges se passent dans le beffroi. Tout à fait. Oh, des petits vers. Alors sachant qu'ici, il peut y avoir soit des vers, soit des zombies. Les deux ne sont pas dérangeants parce qu'ils nous attaquent pas. Il suffit simplement de courir pour les passer. Les araignées ont été très coopératives. Elles n'ont pas raisonné ni rien. Hier soir, il s'est fait prendre une petite giclée dans les pattes. C'est pas très... C'est vrai qu'il était sorti de la porte. Hop là ! Ça peut être très embêtant. Ouais. Du coup, un réostand herbe bleue, donc... Mais retour de Nemesis, qui a cette fois-ci muté parce que si un tyran ne mute pas, ce n'est pas un tyran, évidemment. Ouais, tout à fait. Maintenant, Nemesis est passé en mode Diamé Kula Sai. Exactement. Pour nous en mettre une bonne petite... petit coup fouetté, bien sympathique. Exactement. Donc il arrive même par un endroit complètement what the fuck. Le feu ne lui fait plus rien, il ne craint plus rien. Totalement badass. Pas rien à fiche. Et voilà, on administre le vaccin à Jill. Bien sûr, il ne nous attaque pas ici parce que c'est une safe room. Bah oui, évidemment. Il a vu la machine écrive, il a fait « Oh mec, je ne rentre pas là-dedans, ça n'a pas la tête. » La machine ne va pas attaquer. Mais il n'a pas qu'il est un animo, il revient. Encore et toujours, en défonçant la porte une fois-ci parce que... Bien sûr, par une porte totalement autre. Il en a marre de passer par le feu, du coup, il défonce la porte maintenant. C'est chaud. C'est plutôt un vandal, notre ami. Mais jusque-là, la run se passe plutôt bien. Très très bien, je dirais, même mis à part deux-trois trolls, jusque-là, tout va très très bien. Donc là, on se rapproche à grands pas de la fin de la run. Ouais, plus que quelques événements et on y est. Demisus qui nous poursuive jusqu'au bout, mais on s'en fout, on court. Oui, on a pas le temps. C'est un peu useless, là, au moment où il apparaît, là. Ouais, juste pour en dire « Hé, souviens-toi, je suis là, mec ! » « Ouais, c'est un peu ça, ouais ! » « Où venez pas ! » Mais bon, il abandonne quand même sacrément vite après ça, donc pas de souci majeur à avoir. Petit passage dans la cabane du gardien, des gardiens, devrais-je dire, du parc, cette fois-ci, récupérer la clé. Parc qui peut troller. Peut-être assez énervant, oui, suivant le passage qu'on prend. Petite grenade en plus, histoire d'assurer la fin de la run correctement. Là, je pense qu'il va pas en manquer. Je pense qu'il en prendra encore. Oui, il en prendra encore. Il a aussi les zombies pas bien compétents, d'autres temps, tout ça. Il est pas pressé. Ouais, il fait sa petite vie de zombie. Nom en du parc, où la RNG peut être énormément, énormément embêtante. Alors ici, on a les hunters, du coup. Allons avoir la bonne RNG, ce Spy Hings. Et c'est une très bonne RNG avec les hunters qui sortent. Elle est préférable aux zombies. Ici, depuis qu'elle a un zombie. aujourd'hui. Ah bah là, PB Incoming. Les chiens, un parc vraiment excellent. Un parc vraiment excellent. Avoir les hunters et les chiens, c'est vraiment la meilleure RNG possible. Je crois que Dead peut jouer au loto ce soir. Le conseillant vivement. Non mais c'est ça, tu vois, c'est le live du marathon qui fait que ça influe pas mal sur la RNG. Justement, à la base, en live, t'es censé foirer dans tous les sens. Ouais mais là, c'est notre marathon et donc du coup... Ouais, c'est le marathon du bonheur et de la hype. Je demande au chat de faire une énorme hype pour Dead et pour sa reine. Tout à fait. Car très franchement, ils se débrouillent très très bien. Ça fait toujours plaisir de voir des gentils hunters donner des coups de griffes dans le vent. Bah oui. Ils attaquent des mouches, apparemment. Bah ils sont mi-grenouilles, mi- mi-quelque chose d'autre. Mi-quelque chose d'autre. C'est vrai que je ne sais plus du tout non plus. C'est grenouilles et... Le M-Torgama, ouais, c'est des dérivés de grenouilles. Donc grenouilles et humains, je crois. Il y a un mélange bizarre. Ouais, c'est possible. Je me souviens juste des grenouilles, très franchement. Petit fait de trajectoire, pas bien méchant. Bah c'est toujours l'ennemi du jeu, les murs. Les murs, l'ennemi le plus redoutable de tous les Resident Evil. Ouais, même de tous les jeux confondus. Les murs, c'est vraiment une plaie. Messieurs les devs, je fais un appel, arrêtez les murs. Arrêtez de faire les murs, laissez-nous passer à travers, s'il vous plaît. Les murs, c'est vraiment trop chiant. On peut juste passer à travers. Donc ici, nous arrivons au cimetière. On fait ce qu'il faut, mais c'était un petit passage morbide du jeu. Même si vous avez dit, c'était déjà largement suffisant. On en rajoute une petite couche. Mais cimetière qui nous réserve une surprise. Ici, passage obligatoire de récupérer les poudres, c'est plus safe. Ça permet de garantir la run. On va faire un petit mélange de poudre. Ça fait toujours plaisir. un mélange de poudre. Bon, c'est bien. Il n'a pas foire le mélange de poudre comme il avait fait sur la précédente. Ça va ? Oui. Je ne sais pas s'il va aller récupérer le spray de soin. Oui, le spray de secours, je voulais dire. Il va récupérer le safe spray histoire d'être sûr quand même. Il y avait encore une place donc du coup, autant l'utiliser. Oui, c'est sûr. Pour sécuriser. autant garantir la bonne fin de la run. Ouais. On balance à peine, le Samy. On balance à peine. Bon, là, on va avoir notre ami Lamastico. Ou Lamistico, comme on veut. Ça crée un stico quand même. Ouais, c'est un petit stico plutôt sympa. On ne voudrait pas vraiment l'avoir dans mon jardin quand même. On ne voudrait éviter. Bah, disons qu'il fait des petits trous. Petite énigme simple, il faut brûler la chaise évidemment, on ne peut pas retirer les débris. Moi, je dis que c'est une chaise parce que j'ai l'impression que c'est une chaise qui est cassée dans le truc. J'ai jamais fait gaffe à ce que c'était, moi. On brûle le bois, on va simplement dire le bois parce qu'on ne peut pas leur tirer la main nue. Trop de risque des shards, etc. Donc, salut à toi, le roi du goûter, toi qui viens d'arriver. Distribution de goûter pour tout le monde. Le roi du goûter, je te laisse la main pour ça. Alors, la petite cutscene qu'on a skippée, Nicolas, il nous revient d'entre les mains, il nous dit je suis vraiment impressionné que tu sois resté en vie mais ça ne peut pas durer. Des superviseurs m'ont dit de tuer tout le monde, tous les gens qui sont présents. Alors, c'est ce que je vais faire. Mais, mais, l'apparition du Gravedigger qui l'empêche, petit troll, et vient le combat du fameux Gravedigger, le vert géant. Petit fail de Quickshot, malheureusement. Pas bien dérangeant. Ah, et Quickshot, il n'est pas forcément facile à faire. Surtout sur la manette de Gamecube, c'est très, très, très difficile. On voit ici, il s'agit de minder le Gravedigger pour le faire sortir plus vite, pour qu'il nous attaque plus vite, pour le faire sortir, justement, définitivement plus vite, pour pouvoir le réattaquer. Il s'est placé dans le mauvais côté. C'est pas grave, c'est pas grave. Une petite perte de temps, mais rien de bien méchant. Il ne s'est pas fait manger, donc ça va, c'est plutôt... Pas besoin de se soigner pour l'instant. Ouais. Il s'est attaqué une petite fois, mais il est toujours dans le Jair, pas de souci. Il ne fait pas trop de dégâts, donc... Ouais, pas trop de dégâts, si, il pique quand même ça, c'est vraiment fort. Il peut faire mal, mais disons que Jill encaisse... encaisse assez bien, quoi. Ici, deux patterns possibles, soit on a les araignées, soit on a les verres. Les deux ne sont pas forcément... ne sont pas forcément difficiles. Ils ne causent pas trop de problèmes, juste les verres qui peuvent troll un petit peu en nous chopant au passage. Petite perte de temps, mais rien de bien méchant. Juste à la fin du couloir, par exemple. En l'occurrence, ça s'est très très bien passé, pas de soucis à déplorer. Petit passage du parc avec les zombies qui peut être assez embêtant. Ah, il faut minder un zombie pour qu'il nous vaut mieux... Oh, très bien, la très très belle esquive qui nous a fait la d'aide. Ah oui. Ah, très bien. Vémon, magnifique. Voilà, ça s'est plutôt bien passé, les hunters n'ont pas troll. Le chien esquive à le troll, normalement non, il a pris le bon pattern. Ok, excellent. Aucun troll des chiens ni des hunters. Très très bon parc. Très très bon parc. Et nous allons arriver à un autre niveau. Alors, salut, clap-trap. Alors, le planning, on le remettra entre deux, je pense. Entre les deux runs, il n'y aura pas de soucis. Tu pourras revoir ça. Sinon, il y a le lien aussi juste en dessous du stream. Ouais, ce que j'allais dire, il y a le lien en dessous. Tu cliques dessus, tu as le stream, pas de soucis. En dessous du stream, tu as le planning. Il y a marqué un gros planning. Donc, tu l'auras ici. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a été mis à jour, le planète. Ouais, il a été mis, il me semble. D'accord. Mais je ne voudrais pas avancer. En tout cas, pour les premières runs, Il n'a pas été mis à jour, malheureusement. Il n'a pas été mis à jour, donc ce n'est pas le bon qui est affiché. Je vais mettre à jour, je changerai le lien tout à l'heure. Il y a quelques modifications sur le planète, donc ne prenez pas trop compte, là, il prend des poudres supplémentaires histoire de vraiment jouer safe. Il assure à la fin de la run jusqu'au bout. Quel guerrier, ce dead. Ouais, il assure, il assure. Il lui fait des gros mélanges et tout, là. Donc voilà, là, il est fin prêt pour tout ce qui va se passer dans la suite. Alors... avec les valves de pression, mais nous, on s'en fiche, on est des badass. On provoque un petit glitch du jeu, l'un des seuls glitchs du jeu, je dirais, même. Pour le moment, car aucun autre n'a été découvert. On peut passer à travers les vapeurs ultra chaudes, parce que Jill a des bras en cuir, évidemment. Il ne craint pas, la chaleur. C'est vrai que sur Resident Evil 2 et sur Resident Evil 3, il n'y a vraiment pas beaucoup de glitchs de trouver, en tout cas pour l'instant. Non, pour le moment, non. On attend que... Le jeu, il était plutôt bien codé. On attend safe pour qu'il défonce le jeu. C'est vrai que... Vous le verrez avec la run de R1 à 10, 10%. R1, R4, R5, eux ont des bugs, mais... Beaucoup de glitchs. Qui sont d'ailleurs exploitables, mais... Et pour... C'est vrai que pour le 2 et le 3, il n'y a pas grand-chose, quoi. Alors ici, petite safe strata à utiliser que Dead a mise au point, donc c'est très très bien déroulé. Il n'a pas pris de dégâts. Alors salut, Batartos. Alors oui, on utilise la version... Dead utilise la version Jap, c'est pour le NTC, en fait. Donc 60 images par seconde, donc ça va un peu plus vite que la version PAL. Et le fait que les textes soient en japonais aussi, c'est que le jeu... Enfin, pas ira plus vite, mais c'est plus facile à skipper, etc. Donc... Moins de textes à lire, plus rapide. Voilà. Donc salut à ceux qui arrivent pendant la première run. Vous en avez eu plein de... Excellent RNG pour l'usine. Excellent RNG. Là, il n'a pas eu de troll pour l'instant grave depuis un petit moment. Si cette run de R3 se passe correctement, je crains pour la mienne. Parce que pour le coup, tu vas te reprendre toute la bonne RNG. Ah, voilà. J'aime trouver une bonne toute la bonne RNG. Bon, on rigolera bien cette nuit, quoi. Ah, ça va être fun. Ça va être chouette. Ça va être fun. Avec Pwispy, on va pouvoir bien se poquer. Oui. Ben, je pense que... S'il y a trop de bonnes RNG sur toutes les runs avant, je pense que... Niveau Hero 5, on va s'en prendre plein la tronche. Non, non. Ce sera très bien. Et Hero 5, c'est ça. C'est tout. Soit tout va bien, c'est soit tu t'en prends plein la gueule du début jusqu'à la fin. Et bon, pour en revenir à R3, là, on a une petite énigme avec l'espèce de jauge à reproduire, un signal à reproduire. Donc ici, l'énigme de l'échantillon d'eau qui paraît à 4 solutions différentes suivant les jauges qu'on a. Ça peut être assez ennuyeux suivant la quête qu'on a. Elle peut nous faire perdre du temps ou gagner un peu de temps. Là, en l'occurrence, c'était une très bonne RNG. Très, très bonne RNG. Il est passé. Hop. Donc là, ils nous remettent l'endroit, mais on s'en fout, on le connaît. Il nous annonce... Hé, Lappart, il est verrouillé, vite, vas-y. Je pense qu'avec 4 sprays, là, il est paré pour... Je pense que ça devrait plutôt bien se passer, là. Je pense qu'il est largement paré avec les 42 grenades et les 34 sprays. Là, la run est assurée. Sauf gros troll de la part de Nemesis, évidemment. Ouais, qui aurait envie de le tuer. Oula, il y a eu du mal à passer la porte. Petit deepad fade, je pense. Encore une fois. Alors, on répète, le deepad de la Gamecube est extrêmement petit, donc c'est assez énervant à utiliser. Les trajectoires ne sont pas optimales dessus. Alors, pour répondre à ta question, Gollum, oui. On va faire, entre chaque run, on va faire un petit coupage de stream histoire de faire le découpage sur Speed Zemol. Ensuite, on va les mettre en highlight et on va même les uploader sur... les transférer sur YouTube. Donc, ne t'inquiète pas, tu auras les VOD de toutes les runs. Donc, si tu en loupes, ça ira. Tu auras. Bon, pour YouTube, ça t'attendra peut-être un petit peu, je pense, mais sinon, on tourne tout sur Twitch, sans problème. Le temps d'uploader le tout, etc. Ouais, ouais. Mais sinon, il y aura des rediffusions possibles. Donc là, petite cutscene qu'on passe, on redécouvre notre ami Nicolas qui dit « Je ne suis pas mort, je vais te défoncer la tronche. » Malheureusement, ça ne se passe toujours pas comme prévu car c'est un resident evil. Il n'y a vraiment pas de chance. Et surtout que Nicolas, il se fait littéralement assassiner. Mais on ne le voit pas parce que c'est pour vous, jeune public, on ne veut pas vous choquer. On peut juste vous donner le temps qu'on veut mais on ne montre pas une main. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. En fait, il est encastré dans le plafond. On le voit dégoulinant de sang. Donc là, pour le coup, Nicolas est bien mort. À moins que... À moins que, on ne sait jamais. On le reverra peut-être débarquer derrière. Suspense. Suspense. Storm. Oh ouais, ouais. Petit combat, gros combat contre Némésis. Némésis, pas content en mode Yaméthé très vénère. Il peut être assez troll souvent. Ouais, c'est vrai qu'il peut être assez embêtant. Je vous ai déjà vu pas mal galérer dessus à certains moments. Ouais. Storm. On lui fait prendre un petit bain d'acide, ça lui fait plaisir. Ça le provoque tout ça, j'ai envie de dire. Il a raté une grenade, malheureusement. Ah oui. Il se fait une perte de temps, c'est dommage. Heureusement, il a la petite esquive à certains moments. Ça marche très bien. C'est ça, c'est le genre de choses que dans les anciens et les antivibes, on ne peut pas faire. l'esquive, grosse nouveauté avec le quick turn évidemment. D'ailleurs, c'est une chose qui disparaît bizarrement dans le 4 et le 5 et qui revient dans le 6 et dans le rêve. C'est bizarre. Les esquives ? Les esquives, ouais. Ouais, c'est que j'allais dire avec le quick turn 6, il y en a. En dommage, le combat, c'est plutôt mal parti, c'est donné aux petites pertes de temps, rien de bien méchant, mais bon, il a assuré avec les 34 grenelles qu'il avait. Ouais, il a de quoi faire. Ouais, il a de quoi largement finir. Donc voilà, nous avons enfin défait le Nemesis, nous avons vaincu. Donc, comme par hasard, par un simple miracle, une carte d'accès tombe de la poche d'un mort. Évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Bah non. Sinon, ça aurait été trop facile. c'est là. Et là, attention. Missile nucléaire détectée. Oh mon dieu. Dans tous les individus qui se respectent, il faut que ça pète à la fin. C'est ça. Autodestruction ou missile nucléaire, au choix. Donc Nicolas, dépêche-toi de fuir de ce plafond. Petit passage qui est assez troll. Malheureusement, il a un petit défaut de trajectoire, mais pas bien méchant. Il se fait mordre deux fois. C'est vrai, bah oui, du coup, étant donné qu'il a perdu un peu de temps. Mais ces zombies-là, ils sont assez embêtants à passer. C'est un petit peu RNG dépendant, dira-t-on. Et nous voilà pour amorcer la fin de la run. On arrive au Trulasbos. La Carlos nous contacte, il a trouvé un hélicoptère, tout ça, tout ça. On a aussi un détecteur de missile nucléaire de poche. C'est pratique. C'est plutôt pratique. Je ne pars jamais sans mon missile nucléaire de poche. Enfin, sans mon détecteur de poche non plus. Ah, pas de bol, il a mal calculé la trajectoire. Peut-être troll du D-Pod aussi. Ouais, je pense. Petite morsure du zombie, rien de problématique, mais ça peut être embêtant quand même au final. Et nous voilà dans la dernière salle du jeu. Donc là, il faut réactiver le système électrique. Exactement. Pour ce faire, nous devons pousser les batteries, car elles ne sont pas encore enclenchées. Pour activer l'ouverture de la porte électrique et par ailleurs aussi l'énorme canon qui se promenait là par hasard. Le camion, oui, il a atterri là par pur hasard. Coup de bol, on va en avoir besoin. Ça nous sera très utile. C'est bizarre. Dis donc. Heureusement qu'Umbrella travaillait sur un ray gun énorme dans ses laboratoires. Tout à fait. Le hasard fait toujours bien les choses. N'est-ce pas ? Ouais. Eh non, Nemesis n'est toujours pas mort. Il redébarque. Il se nourrit du tyran qui est encastré dans le mur ce qui provoque une mutation car le virus du tyran n'est pas compatible avec celui du Nemesis. Ça provoque une mutation et ça devient cette grosse bébête toute mâche. Pas très remutante remplie de pustules d'acide et de tentacules gigantesques. Et d'un cerveau qui dépasse du dos. Passage. C'est pour ça il vaut mieux le terminer et le réduire à néant ses derniers efforts de survie. Exactement. Ah, petite robe du dipad je pense. Oh là oui. On voit le Raygun pourquoi je dis Raygun toujours ? Le Raygun est activé il se met en charge pendant ce temps nous devons occuper Nemesis et le faire patienter avec quelques grenades bien placés dans cette roche. Combien qui peut être trois en soi suivant le placement je te laisse parler On nous demande le PB actuel de d'aide il est de 1h16 25 battu hier soir si je ne le trompe pas. Exactement. Dans une grenade absolument du jour. Oui c'est ça. Oui c'était hier soir il l'a fait devant mes yeux mes yeux ébahis. Oh il lui aussi hier soir il a eu quelques trolls voilà le combat se passe plutôt bien mais il pourrait le troller si jamais il ne vient pas dans le bon coin. Oui d'ailleurs on avait oublié des grenades ici. Oui à ce moment là il aurait pu avoir un meilleur PB encore. Nemesis qui tremble il ne veut pas venir maintenant. Oh peut-être que si. Ah 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 il ne reviendra pas Nemesis allez il fait plaisir. Non malheureusement il ne s'est pas pris c'est dommage. Ah dommage. Petit troll du Nemesis donc comme je l'ai dit son placement peut-être aléatoire là voilà il lâche et il va à lui se repaître du cadavre du tyran pour l'aider de la France malheureusement c'est trop tard. Le Rai Ganon il a règle son compte Rai Ganon encore c'est dingue ça. Rai Ganon Rai Ganon Rai Ganon Rai Ganon coup de chance le Rai Ganon se met à surcharger juste à ce moment-là du coup il se désactive juste après avoir battu le boss et la porte s'ouvre et la porte se déverrouille évidemment le détecteur de monstres gigantesques donc il se met à la porte et là le choix s'offre à nous soit on tue le monstre soit on se barre comme un voleur et on le laisse crever avec un missile nucléaire dans la tranche pour la très grande classe on l'achève parce qu'il n'y a pas de respect là pour le coup Death n'a aucun respect pour cet ennemi mais normalement le moyen le plus rapide évidemment c'est de simplement partir en l'ignorant mais là c'est la classe incarnée et la phrase mythique il allait faire ça pour la hype la phrase mythique de Jill il n'a pas de prise et pour le coup on a achevé définitivement le brave nemesis qui se met à être fumé pour des raisons très étranges ah c'est c'est les cigarettes qu'a t'a fumé toi ça il a avalé ta fumée et voilà nous prenons donc l'ascenseur salvateur et nous voilà en face de Carlos qui a dégoté pour notre bon plaisir un hélicoptère pour fuir de cette ville et c'est donc le GG nous annonçons un énorme GG à Dead faites lui un hype monumental tout à fait d'ailleurs il va nous rejoindre ah il dit qu'il fait une fausse pipi et il nous rejoint petite pause Strat Toilette pour 100 on peut quand même le remis je pense que c'est ça c'est pour ça qu'il va faire un petit tour aux toilettes c'est parce que c'est parce que c'est l'appression je t'invite à le ramener dans le chat comment je vais le faire venir par ici hop là oh voilà Dead est avec nous mais pas ici il va arriver des toilettes explosion nucléaire de Raccoon City parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de la ville qui a infesté etc tout à fait et la fin de Raccoon City ça fait un gros boom c'est joli oh là on nous entend en double Dead est avec nous mais pas ici il va arriver Dead nous a rejoint explosion nucléaire de Raccoon City parce qu'il n'y a pas de moyens on a visé à l'infesté etc bon je vais le remettre en redire parce qu'on nous entend en double ça fait un gros boom c'est que le Président et le Fédéral Council ont passé la décision sur les civiliens qui a fait un chat on le dit malheureusement ah non je crois savoir pourquoi on nous entend en double ouais c'est parce que je l'avais je l'avais foutu dans son site dans son site c'est pour ça c'est pour ça bon voilà donc la run est terminée on va passer au petit au petit débriefing avec Dead et ensuite nous aurons remake avec et le Val commenté par Space Vector SF j'espère qu'il est revenu SF d'ailleurs oui il est là il nous attend il nous attend c'est bizarre que j'avais pas le planning sous les yeux moi voilà on voit le petit générique de la fin avec la musique de l'amour qui va bien après une musique de nucléaire ça le fait toujours c'est l'amour la vraie je sais pas du tout où il en est là Dead s'il est revenu euh normalement ouais je crois il est revenu on va voir ça es-tu là Dead je suis là ah tu es là eh bien c'était tendu c'est tendu mes impressions alors mes impressions en fait j'ai commencé à me détendre après avoir battu le greff digger c'est à dire que juste avant depuis le début de la run j'avais les doigts qui tremblaient j'ai fait de la merde sur mon d-pad je me suis bouffé un némésis dans le resto que je me bouffe jamais ouais on a vu ça j'ai failli mourir non je vais mourir sinon on va attendre de voir le temps il devrait être plutôt correct ouais j'ai eu une très bonne rng par contre ouais ouais on a vu ça t'as eu une très jolie rng alors par contre je me suis blindé de grenades et de soins arrivant dans l'usine comme soins de s'il y avait des hunters ou pas dans l'eau j'ai préféré le gérer j'ai eu le trône de némésis à la fin par contre il n'a pas été sympa non il n'a pas voulu me suivre cet enfoiré et du coup j'ai pas pu le faire en un six il a fallu qu'il se reprenne derrière j'ai hésité à aller le chercher je me suis dit non si je vais le chercher c'est un coup à se prendre le canon à sa place donc euh voilà mais bon 1h19 quand même il n'a pas été sympa c'est pas mal ouais c'est pas trop mal j'ai un peu zoné à prendre des grenades et tout ouais c'est pas mal j'allais voir le temps parce que du coup je vois sur ma télé on le voit là 1h19 ouais ouais 1h19 c'était joli ouais c'était joli à voir très belle rng ouais ça va je suis coupé 1h19 pile ouais ça va je suis plus très bon pile poil 1h19 pile 1h19 pile